Musique Salut chers amis, c'est Lins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le défi des 100 jours, saison 10, jour 10. Hop, on se retrouve pour le jour 10 du défi des 100 jours. Un jour extrêmement magique aujourd'hui parce qu'on est vendredi. Je vous ai fait, en fait, je ne vous ai pas diffusé malheureusement la vidéo du jour 8. Je vous la diffuse maintenant parce qu'il s'est passé des trucs vraiment de dingue ce jour-là, le jour 8. Parce que comme vous le savez maintenant, vous allez le savoir, je vous mets la vidéo tout de suite. Les amis, on est au jour 8 de mon défi des 100 jours. Alors, j'ai posé des intentions aujourd'hui d'obtenir mon bureau au 400. Donc là, ça y est, j'ai signé, j'ai mon bureau. Donc je suis officiellement dans un endroit professionnel, donc c'est un truc de ouf déjà. J'avais mis notre intention à tirer de nouveaux contrats. Donc là, pareil, j'ai des rendez-vous cet après-midi. Faire de nouvelles rencontres. Donc la journée n'est pas finie. C'est le truc le plus dingue de chez Dingue. Mais pour vous montrer que tout, tout, tout est possible du moment où vous y pensez. Ça fait deux mois que j'ai une intention qui est juste dingue, c'est de revenir à Paris. Faire une date à Paris. Il y a un très, très gros événement qui s'appelle l'Electric Park à Paris. Donc c'est dans les Yvelines. Ça fait, avant ça s'appelait Linux Park. Donc c'est avec énormément de DJ. Il y a mon ami DJ Ralph là-bas, qui est donc DJ international, qui y joue. Et je lui avais demandé il y a deux mois si je pouvais venir. Et je me débrouillais pour l'hébergement, je me débrouillais pour tout. Il ne m'avait pas confirmé la date. Et donc là, on est le 6 et c'est le 9 septembre. Et je me suis dit, tant pis, c'est rapé. J'avais annulé des contrats et tout pour y aller. Et je me suis dit, tant pis, ce n'est pas grave, je vais passer un week-end tranquille. Et là, monsieur Ralph m'envoie un petit message ce matin pour me demander si je viens à Paris ou pas. Je lui ai dit que c'est un petit peu tard pour réfléchir. Mais il m'a dit, écoute, je te file ton pass, caméraman, tu viens. Si tu veux, enfin si tu peux venir, tu viens. Mais tiens-moi au courant. Comment vous dire que c'est une intention que j'avais mis il y a deux mois et que j'avais encore mis dans ma saison 9. Et j'ai commencé à réfléchir sur le fait de, il faut que j'y aille. Je ne sais pas comment je vais y aller, mais je vais y aller. Et là, tout s'est goupillé comme je le veux. Donc comment vous dire que c'est juste ouf ce qui se passe. C'est juste ouf. Je n'avais aucune idée de comment j'allais là-bas. Parce que je me suis dit, en trois jours, trouver un train, aller-retour, pas trop cher, me faire héberger. Et finalement, en l'espace d'une heure, tout, tout, tout s'est goupillé. Comme il faut. Alors, comme vous le savez maintenant, du coup, je pars à Paris demain. Je pars direction les Yvelines, à Château exactement, pour faire le, comment ça s'appelle, l'Electric Park. Donc anciennement Linux Park, qui est juste un truc extraordinaire. Ça va être avec, il va y avoir Bob Sinclair, il va y avoir Lost Frequencies, il va y avoir Offenback, il va y avoir au taquet de DJ. Et j'y vais avec mon poteau DJ Ralph, du coup. Et comment vous dire que ça va être un truc extraordinaire, parce que je vais faire ma première date parisienne. Donc du coup, extrêmement heureux de faire ça. Là, tu vois, enfin là, vous voyez, je parle en public, en fait. Il y a du monde, je l'ai fait déjà, je, ben, mercredi, on est vendredi. Ouais, je l'ai fait mercredi. Les gens passent, j'adore ça, c'est trop marrant. En fait, je m'en branle complet maintenant. Et merci Karim, encore, merci Karim. Donc là, c'est rouge. Je pars à ma voiture, du coup, là, en fait, il va se passer un truc de ouf. C'est que là, je vais à mon bureau. Et comment vous dire qu'à mon bureau, en fait, je fais aujourd'hui une journée de formation. Encore, j'interviens pour la formation Bicom, on m'a dit ça hier soir. Donc ça va être extraordinaire, je vais me faire une petite vidéo. Je vais revoir mes Bicomers, donc mes petites personnes de la formation. J'adore être avec eux. Je les vois maintenant un petit peu plus chaque jour. Et c'est trop, trop cool. On m'a dit ça hier soir, j'étais trop content. Bon, donc là, il est 8h, je vais aller boire le café avec mon collègue Fabien. Et après, j'attaque du coup la matinée avec... Donc avec les Bicomers, je vais mettre mon bureau, je vais essayer de bosser un petit peu. J'ai des clients qui doivent arriver directement au 400. Et cet après-midi, je vais avoir une grande nouvelle encore. Mon petit stagiaire du début d'année qui revient. Voilà. Il va revenir pour 4 semaines fin septembre. Et je vais donc la voir encore en stage. Mais cette fois-ci, je l'aurai dans des bureaux. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc du coup, cet après-midi, il vient faire signer sa convention de stage. Et puis voilà, les amis, c'est extraordinaire. Ça fait super plaisir. Donc là, je pars à ma voiture et puis je vous retrouve dans la journée. A toutes. Bye. Voilà, je suis dans la formation Bicom. Aujourd'hui, ils sont tous là. On m'a fait réintervenir aujourd'hui. Ça va Bicom ? Ouais ! Ouais, bon. Voilà, je suis encore en train d'intervenir dans la formation Bicom. Ils sont juste géniaux. En fait, ils m'ont appelé. Ils ont acclamé mon nom, mon prénom. Ils ont VMprod, VMprod, viens vite. S'il te plaît. Je suis soin. Vous êtes d'accord ? Ouais ! Ouais ! Voilà, je les adore. Bon, bref. Bye. Bon, comme vous avez pu voir, une belle petite matinée d'intervention pour la formation Bicom qui s'est encore bien déroulée. J'étais super content de les encadrer. Donc, je leur ai fait faire un petit projet vidéo en cherchant des idées et tout. Et c'est vraiment... J'adore ça de former des gens, de les encadrer et tout. Ça a juste été exceptionnel. Là, j'ai encore des dates qui sont tombées pour le week-end dans deux semaines. Il se passe des choses vraiment dingues en ce moment. Ce jour-dit, c'est juste exceptionnel. Cet après-midi, j'accueille mon petit stagiaire, comme je vous ai dit ce matin, pour signer sa convention de stage. Donc, ça va être pas mal aussi. Pendant quatre semaines, je vais avoir mon petit stagiaire. Maintenant que j'ai des bureaux, c'est pratique. Donc, cet après-midi, c'est boulot au 400. Je prépare mes affaires pour demain. Et demain, direction Paris. Oh my God ! Demain, direction Paris. Je vais vlogger toute la journée, toute la soirée en 360. Ça va être juste extraordinaire. Dimanche, je pense que j'allais me faire une petite balade parisienne. J'allais voir la Tour Eiffel, les Champs-Elysées. J'allais me rebalader à Paris. Mon Dieu ! C'est trop bien ! Donc, en tout cas, les amis, je vous fais de gros bisous. C'est un jour 10 qui est exceptionnel. C'est un jour 8 qui s'est super bien passé également. Voilà. Une saison qui est extraordinaire. Donc, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. À liker. À mettre un j'aime. Ah ! Je m'embrouille. À mettre un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Bye !